Bonsoir. Vous êtes, Jean-Clément Jambard, l'archevêque d'Alep, la voix des chrétiens de Syrie qui ont tellement souffert ces dernières années. L'intervention russe, elle redonne des espoirs aux chrétiens? Oui, effectivement. Et je l'ai constaté auprès de mes confrères évêques et prêtres, mais aussi auprès des laïcs. J'ai vu des signes clairs de reprise de confiance et d'espoir chez beaucoup. Vladimir Poutine défend des intérêts propres, des intérêts puissants, stratégiques. Est-ce qu'en même temps, selon vous, il sert les chrétiens? Oui, il sert les chrétiens. Est-ce qu'il le veut ou il ne le veut pas? Je ne sais pas. Mais finalement, il a ses intérêts. Nous ne sommes pas dupes. Nous le voyons. Mais aussi, il faut reconnaître qu'il est en train d'aider à résoudre un problème et nous sortir d'une situation inextricable. La lutte contre le groupe État islamique, selon vous, c'est la priorité absolue? C'est la priorité absolue parce qu'on ne peut pas avoir la liberté de s'exprimer, de dialoguer, de se rencontrer quand il y a des gens qui excluent les autres. Qu'est-ce que vous répondez à ceux, les Français notamment aujourd'hui, le gouvernement français, qui dit Assad a commis tant d'atrocités qu'on ne peut pas le préférer à toute autre force en Syrie aujourd'hui? Le gouvernement français est libre de dire ce qu'il veut et moi, je ne suis pas un dictateur pour l'obliger à dire d'autres choses. Mais je ne vois pas pourquoi il a une position aussi extrémiste. Le régime d'Assad a commis des atrocités. Est-ce qu'en dépit de ça, vous considérez qu'il était mieux que la situation actuelle? Qu'il ait commis des atrocités, je crois que c'est évident. Et peut-être la guerre l'a obligé à le faire encore davantage. Qu'il ait été très dur avec les rebelles aussi, il s'agissait de vivre. C'est ou vivre ou mourir. Ou bien il fait la guerre ou il ne l'a fait pas. Aujourd'hui, vous êtes à Genève, invité du Cercle international de la Fondation pour Genève. Une nouvelle conférence sur la Syrie à Genève. Elle a ses chances? Oui, certainement. Et avec tout ce qui se passe maintenant, avec le progrès d'une certaine remise en ordre des choses, nous espérons beaucoup. Monseigneur Jean-Marc, merci. Monseigneur Jean-Marc, merci.